Bonsoir, vous êtes bien sur Boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières avec donc cette paire de devises EURUSD qui après avoir connu ici une phase de baisse continue et bien tente de casser la dynamique et donc de repartir à la hausse. Alors on attendait ici un retour sur la zone des 1.12.14 donc le retour ici a été fait et puis sous l'impulsion du discours de Mario Draghi nous avons une petite baisse ici qui est apparue cet après-midi et donc qui nous ramène sur la moyenne mobile 50 et sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc dans ces conditions on a quand même une petite configuration de retournement. Lorsque l'on se rapproche on peut constater que après que les cours aient évolué ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle on a équilibré ici la dynamique pour venir ici marquer une impulsion sur la bande de Bollinger supérieure et donc un retour sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc c'est un début de retournement à la hausse qui n'est pas pour l'instant confirmé par les indicateurs puisque nous avons plutôt un flux baissier sur cette configuration courte et court terme. Toutefois si les cours restent ici au-delà de ce point haut significatif ce point haut ici que nous avons à 1.11.13 et bien on peut impulser une nouvelle dynamique qui d'un point de vue de la tendance et bien va se propager au reste de la tendance courte moyen terme. Pour confirmer cette dynamique il faudrait repasser au-delà des 1.12.14. Pour ce qui est de la paire de devises de l'Arienne nous sommes bien ici sur une sortie de dynamique haussière donc on a eu ici cette dynamique qui s'est développée au-dessus du support on est venu toucher ici un point haut à 1.11.44 avant ici de rechuter donc rupture de cette zone de support et attaque ici de la bande de Bollinger inférieure. Donc tout cela se fait dans un contexte où la dynamique est assez baissière sur le RSI ainsi que sur le stochastique, le MACD lui nous montre une possible stabilisation des cours puisque nous sommes ici sur une dynamique qui est en train de s'affaiblir en tout cas selon cet indicateur. Ce que l'on peut remarquer c'est que suite à la rupture du retracement des 38.2% de Fibonacci on a marqué un petit rebond puis on a cassé cette zone pour venir de manière presque directe ici chercher la zone 50.68. Alors on s'est arrêté juste au-dessus de cette zone. On n'est pas encore sur un signal de retournement, la bougie n'étant pas totalement clôturée mais sur cette zone c'est là que nous aurons le signal à savoir est-ce que l'on reste ici sur une dynamique plutôt haussière impulsée par ce premier mouvement ou est-ce que l'on retourne ici sur un retracement total objectif ici de cette zone des 105.55. Tout cela se fera si la rupture ici de cette zone des 107.63 est confirmée à la baisse. Et enfin sur l'or suite à cette dynamique ici, ce suivi qui montait mais qu'il était beaucoup moins et bien on a eu donc la rupture de cette zone de support qui a donné lieu à un retour ici assez rapide sur la zone des 1210 de l'art l'once. Donc on était ici sur une zone assez haussière, le fait que l'on vienne ici casser, on était même un peu plus bas ici sur le support aux alentours des 1209, voilà. Par rapport à ce support, le fait que l'on soit venu l'enfoncer et que par la suite on soit revenu ici et que l'on teste ici une nouvelle fois cette zone comme support comme nous le voyons sur ces bougies et je dirais est d'assez bon signe. Donc on a effectivement la rupture de la dynamique mais on se stabilise d'un point de vue moyen terme. Lorsque l'on élargit ici le graphe, on peut considérer que si les cours restent dessus ici de ces 1209 de l'art l'once avec une zone de point haut ici à 1280, et bien on peut évoluer dans une zone de range. Donc pour cela il faudra préserver cette zone des 1209. Actuellement les indicateurs sont plutôt neutres sur le RSI et sur le stochastique. Par contre sur le MACD on est plutôt haussier, même si ces deux histogrammes rouges nous montrent que cela devient assez hésitant. Donc la zone ici à surveiller 1209, normalement elle devrait être assez compliquée à franchir, en tout cas d'une manière pérenne. Donc tant que l'on reste au-dessus de cette zone on pourra jouer ici les mouvements intra-range entre cette zone et les 1280 de l'art l'once. Sous cette zone et si on vient valider ici par une rupture de ce point bas significatif qui se situe à 1200 de l'art l'once, et bien on pourrait avoir une accélération baissière, donc à la cassure de ce niveau. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada